... Vous connaissez sans doute ce projet qui a été initialisé par Roger Nelson, le Global Consciousness Project, qui montre effectivement qu'il y a une réalité de la puissance d'un esprit collectif sur les éléments. Donc, le générateur de nombres aléatoires est un appareil qui délivre alternativement des zéros ou des 1, de façon tout à fait aléatoire, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, T, cet appareil, délivre 50% de zéros, 50% de 1. Donc, cet appareil, quand il est soumis à certaines conditions, où il y a une certaine concentration d'esprit, comme par exemple pendant des liturgies ou dans des opéras lyriques ou dans des églises au moment des prières, eh bien, Roger Nelson a remarqué que son appareil se mettait à bégayer en faisant soit davantage de zéros, soit davantage de 1. Et il a dit, c'est quand même l'influence de l'esprit collectif sur cet appareil. Il a essayé, donc, de mettre un certain nombre d'appareils en réseau pour essayer de voir s'il y avait une influence au niveau planétaire via Internet. Et il a vu qu'à deux reprises, cet appareil s'était mis à bégayer lors des funérailles de Lady Di et lors de l'effondrement des tours le 11 septembre. Le professeur William Thiller de l'université de Stanford en Californie a fait une expérience avec des médiums qui est aussi intéressante. Il a mis un appareil qui modifiait le pH de l'eau en présence de médiums. Cet appareil modifie dans un sens ou dans l'autre, en fonction, donc, de ce que l'on veut lui faire faire. Et là, de façon aléatoire, il a demandé à quatre médiums de demander à l'appareil de modifier le pH de l'eau dans un sens, toujours dans le même sens. Eh bien, il a remarqué que l'appareil obéissait à la pensée des médiums au bout d'un certain temps T. Et lorsque il mettait cet appareil dans une autre enceinte distant de plusieurs kilomètres de là, il a remarqué que l'appareil modifiait le pH de l'eau dans le sens préconisé par les médiums. Il a répété, répété l'expérience plusieurs fois dans cette même enceinte clause. Et il a remarqué, au bout d'un certain temps T, que même sans l'appareil, eh bien, l'eau était modifiée dans le sens préconisé par les médiums. Comme s'il y avait, si vous voulez, un environnement particulier, une concentration particulière dans ce lieu, qui avait été influencée par quelque chose que l'on pourrait appeler des citrons, par exemple. Qui seraient à la fois matière et antimatière, un petit peu comme les neutrinos, qui seraient des particules pouvant véhiculer la pensée à une vitesse supralumineuse, au-delà de la vitesse de la lumière. Pourquoi pas ? Ça rejoindrait un petit peu les phénomènes télépathiques. Vous savez que je m'occupe dans une vision aussi simpliste que ça. Nous ne sommes pas des robots biologiques pilotés par un faisceau laser depuis l'au-delà. Mais nous avons quand même un certain nombre d'informations que nous pouvons traiter après, en fonction de notre libre arbitre. Et ceci, c'est tout à fait ce qui se passe au niveau des médiums. Il y a ce canal qui est tout à fait puissant chez les médiums. Certains d'entre nous sont plus médiums que d'autres. Je pense que nous sommes tous médiums à condition de savoir nous ouvrir à la spiritualité. Mais certains reçoivent des informations beaucoup plus puissantes que d'autres. Mais ça marcherait aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que nous serions capables d'envoyer des informations dans la demande à l'univers ou dans les prières. La prière, c'est ça aussi. Ça va dans cette direction-là. Le métier de médecin. On peut le faire tout à fait. Vous savez, c'est assez technique, scientifique, mais il ne faut pas être qu'un simple technicien d'un corps terrestre. Il faut aussi s'occuper de ce que l'on pourrait appeler l'esprit des gens lorsqu'ils sont dans des états comateux. Le comateux, qu'est-ce que c'est ? C'est un sujet qui a une perte de conscience, tout simplement. C'est quelqu'un qui ne peut plus communiquer. Il ne peut plus communiquer avec vous, avec les moyens traditionnels. Mais il peut communiquer par télépathie. Et un certain nombre d'expériences qui sont dans ce livre que vous retrouverez le démontrent bien. Comment se comporter avec un comateux ? Eh bien, si on a le concept que nous sommes tous faits, comme je vous le disais à l'introduction, de la même façon, c'est-à-dire un corps matériel qui est relié par un cordon, on peut l'appeler comme ça, à un corps éthérique ou un corps astral. Si on a cette vision des choses, eh bien, on sait comment il faut se comporter face à un comateux en réanimation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop s'occuper de ce corps matériel qui est bien souvent abîmé par des lésions, par la maladie, par des traumatismes, il est quelquefois gonflé par des œdèmes, il est modifié complètement. Quelquefois, on peut ne pas trop reconnaître celui qu'on a aimé, tellement le corps est déformé. Mais le corps éthérique est encore là, et il est au-dessus, il est rattaché par un cordon. Vous voyez que j'ai beaucoup de points communs quand même avec la pensée d'aimé de Saint-Spirit. Et quand on est dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut être présent, il faut s'adresser aux patients qui sont encore là, il faut arrêter de dire que ces patients sont des légumes, les comateux ne sont pas des légumes. Les comateux sont des êtres qui sont encore là, ils sont encore de ce monde, ils sont prêts à partir pour certains, mais ils sont encore bien présents. Et il faut leur parler, il faut les toucher, il faut leur donner de l'amour. Il faut être très présent, il ne faut pas les abandonner. Vous verrez aussi dans ce livre le témoignage d'une jeune maman, autant n'existe pas, si bien qu'il pourra avoir accès à des informations rétro-cognitives, des vies, donc de la vie, qui était donc avant le moment du contact, mais aussi après, dans une vision pré-cognitive. Les médiums sont tout à fait capables de décrire ce qui s'est passé dans la vie de quelqu'un, ça ne s'appelle plus trop de la humilité, mais plutôt de la voyance, et de deviner ce qui va arriver après. Et ils auraient accès ainsi à ce qu'on pourrait appeler des futurs potentiels, qui ne vont pas forcément exister en réalité, mais qui peuvent exister dans des mondes parallèles. Moi, ça ne me choque pas du tout qu'un médium fasse donc une prévision qui s'avère inexacte après. Ça veut dire qu'il aura accès, eu accès, à un futur potentiel qui ne s'est pas déroulé, peut-être du simple fait de l'avoir révélé, mais en tout cas, ça ne veut pas dire que c'est forcément un mauvais médium. Donc vous voyez que toutes ces analogies de la physique quantique avec la médiumnité et avec les expériences de mort imminente font que tout ça est quand même très interpellant et très intéressant pour la suite des études. Nous trouverons les raisons de notre propre existence et de celle de l'univers. Ce sera le triomphe ultime de la raison humaine. À ce moment, nous connaîtrons la pensée de Dieu. Je crois effectivement que c'est le seul moyen d'évoluer sur le chemin de la connaissance qui est aussi le chemin de l'amour. Voilà, je vous remercie. Merci. 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 Merci.